Salut Julien ! Comme tu as pu le constater, je ne t'ai pas envoyé de film pour notre projet de cadavres-ski. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas vraiment eu d'idée que j'ai pu mener à bout. Et donc, j'ai décidé de te faire ce petit film pour te raconter... Donc, les contraintes de notre défi, c'était 6 plans maximum, uniquement en noir et blanc, au moins un carton, avec des lettres découpées dans des magazines ou autre, avoir au moins un dialogue et utiliser de la musique chiptune. Bon, au début, j'étais vraiment chaud patate, je devais t'envoyer un truc pour le 12 novembre, mais... Mais salut, en fait, j'ai trop pas avancé, j'ai même pas de scénario, et du coup, je me disais, si je t'envoie ça pour le 15, tu vois, ce sera plus réaliste des bisous, t'as vu. Pas de soucis. Cool. Donc, ma première idée, c'était... Ce jeune homme est atteint du syndrome addictif de dépression post-synchro-auditivo-visuelo-cognitif. Mais qu'est-ce que le syndrome addictif de dépression post-synchro-auditivo-visuelo-cognitif ? Un professeur spécialiste va nous en dire plus. Ce qui caractérise le syndrome addictif de dépression post-synchro-auditivo-visuelo-cognitif, c'est qu'au bout d'un temps d'exposition à un jeu vidéo supérieur à 13 minutes, le nerf optique du sujet atteint va se contracter à tel point qu'il va se sectionner, et ses tympans vont quant à eux se gonfler de liquide séruménoïde jusqu'à éclatement. Vous voulez dire que les sujets deviennent inévitablement sourds et aveugles ? Tout à fait. Cette conséquence inévitable rapproche en ce sens ce syndrome addictif d'un autre syndrome addictif bien connu, la masturbation. Le jeu vidéo est une drogue immonde, un fléau des temps modernes, tout comme la masturbation. Cela peut-il être traité ? Nous avons mis au point mes collaborateurs et moi-même un remède facilement trouvable en pharmacie, accessible sans ordonnance. Nous ne sommes pas peu fiers de ces résultats, environ 95,84% de taux de guérison. Merci professeur pour ces informations essentielles. Au revoir. Du coup j'ai essayé de faire un truc plus joyeux, plus divertissant. Alors mon film, c'est une romance impossible entre un sans-papier et Marion Maréchal Le Pen. Je vais vous raconter un petit extrait pour que vous ayez une idée. Alors le sans-papier il dit Ouais Marion, je te kiffe trop. Et Marion il dit Ouais mais tu vois, c'est compliqué avec ma famille, tu vois, je crois que ça va pas être possible. Et en fait là, là en fait, c'était un tournage de film. Et le réalisateur il dit Coupez, on l'a refait, Marion c'était très bien, par contre Boubacar c'est pas possible à ton accent, les gens ils vont pas comprendre. Et là Boubacar il dit Ouais non mais moi c'est André. Et là, il y a les flics qui étaient cachés dans l'équipe de tournage qui disent Police nationale de l'état d'urgence en guerre. Nous souhaitons voir les papiers du dénommé Boubacar. Et là Boubacar il dit Non mais moi c'est là, il y a Godzilla qui arrive Et qui dit, enfin il dit rien, il crie comme ça. Et puis il marche sur tout le monde Et en fait, il y avait une bombe nucléaire de la première guerre mondiale Qui était enfouie dans le sol Et comme Godzilla il est gros Et bah quand il marche ça fait péter la bombe Et la planète elle explose Et fin. Bref J'ai essayé autre chose Quelque chose de plus intime De plus profond Quelque chose qui viendrait du fond de mon être Qui serait loin du fracas des villes Des gens Cherchez dans ces ruines Ce qui ruine notre monde Cherchez ce qui cloche en moi Cherchez Ce qui fait pleurer mon coeur Putain c'est beau Enfin bon J'ai laissé tomber ça aussi Et après bah j'avais plus d'idée Voilà Bisous Bon Y C'est beau Bon Je